14 points, 4 rebounds, vous aidez vraiment la team à rebondir. Aujourd'hui, toujours accompagné de Thibaut, comment ça va ? Toujours des bruits d'armes, exactement. Nouveau format sur la chaîne, aujourd'hui, on fait un format, la première édition du format qu'on a décidé d'appeler tour de stade. On vous emmène au stade, avec l'entre-deux, interview de joueurs, les matchs, comment ça se passe, l'ambiance, les historiques des différentes salles et le public, évidemment. Donc voilà, et aujourd'hui, comme vous le voyez derrière nous, on est à Levallois, au Palais des Sports, Marcel Serdant de Levallois, pour l'affiche de la 22ème journée de Betlique Elite. L'affiche de la saison, en fait, Boulogne-Levalois contre Lasvel. Le premier qui reçoit le deuxième. C'est ça. Donc voilà. C'est une affiche de fou en Betlique Elite, c'est aussi un derby européen, mais en gros, c'est deux équipes qui sont en compétition européenne, donc c'est d'autant plus intéressant. C'est les deux équipes qui sont en tête du championnat. D'ailleurs, elles ont le même bilan, et celui qui gagne ce match passera premier ou gardera sa première place. C'est le cas de Boulogne-Levalois. Exactement. Voilà. Donc le programme de l'émission d'aujourd'hui est très simple. On va tout d'abord vous faire une présentation de la salle et du club de Levallois, vu que c'est une salle qui a accueilli plusieurs clubs à travers les années, et du coup, il y a eu plusieurs changements de clubs au fur et à mesure. C'est historique, comme pour ceux qui l'ont vu, le vlog sur la LM, un peu dans ce style-là, vous allez voir juste après de toute façon. Exactement. Donc petit historique de la salle et du club actuel des Métropolitans 92. Ensuite, un peu plus tard dans la journée, parce que là, il est 17h, on est deux heures avant le coup d'envoi, d'ici peut-être une heure, donc une demi-heure avant le coup d'envoi, on va essayer d'avoir des supporters, un micro-trottoir, en gros, pour leur poser des questions par rapport à leurs attentes sur la saison. Voilà, l'arrivée de Vincent Collet cette saison au Métropolitans, différentes questions, les plus, les moins. Oui, c'est ça. Exactement. Ensuite, on essaiera de vous faire quelques images à l'intérieur. Évidemment, l'arrivée des joueurs, des grosses actions, on va essayer de prendre ça. On va surtout avoir, il n'y aura pas grand nombre, donc on va pouvoir un peu circuler autour du stade pour faire des images. On aura Bastien, de la team L'Entre-Deux, qui va nous rejoindre aussi d'ici une petite demi-heure. Et on fera un peu nos pronostics sur le match, une fois qu'on sera à l'intérieur. Et un petit débrief à la fin. Et à la fin, on a en exclusivité Keith Honsby, qui est donc l'arrière des Métropolitans 92, qui, j'ai le maillot dans le sac, qui a accepté de faire une interview d'après-match avec nous, donc on le remercie. Et donc vous verrez tout ça par la suite du montage. C'est parti, let's go ! Absolument. Donc actuellement, on est au Palais des Sports Marcel Cerdan, qui a été inauguré en 1992 par la mairie de Levallois-Péret. C'est un stade qui contient 4000 places de capacité, donc qui est quand même pas mal à l'échelle française. Donc de son ouverture en 92 jusqu'en 2007, c'était le stade dans lequel jouait Levallois Sporting Club. Pour ceux qui ne connaissent pas Levallois Sporting Club, c'est notamment un club dont les années de gloire sont à la fin des années 90, avec notamment l'équipe qu'on appelait les Cardiac Kids. Un mélange entre de très bons joueurs expérimentés et de jeunes joueurs en devenir. Le surnom Cardiac Kids vient de la tactique défensive de l'équipe, qui utilisait beaucoup la presse tout-terrain, donc qui faisait un peu suffoquer son adversaire. Donc voilà, c'était une équipe avec pas mal de joueurs connus aujourd'hui. Mon staff à Sanco notamment, Terence Stansbury, Sacha Jifa, Vincent Massing, Michael Brooks et aussi Stéphane Lauverne, le père de Geoffrey Lauverne. Ensuite, à partir de 2007, il y a eu la fusion entre les deux clubs, donc le Levallois Sporting Club et le Paris Basket Racing, le PBR, qui était la filiale basket du PSG à l'époque, notamment le club qui a formé Tony Parker et le dernier club de Richard Dakoury. Donc voilà, fusion entre les deux clubs, entre le LSC et le PBR, qui a donné le Paris-Levalois, donc de 2007 à 2017. À partir de 2017, la ville de Paris a arrêté de subventionner le club, puisqu'il y a eu la naissance à peu près en parallèle du Paris Basketball, que vous connaissez actuellement et qui joue en Betelic Elite. Donc à partir de 2017, l'équipe du Paris-Levalois s'est transformée en Metropolitans. Tout d'abord, Levallois-Metropolitans, puis Metropolitans 92, lorsque la ville de Levallois s'est associée à la ville de Boulogne, pour fusionner et donc former l'identité et l'entité Metropolitans 92, qui est donc une fusion entre le LSC et la CBB, l'Athletic Club Boulogne-Biancourt. L'époque Paris-Levalois, elle est surtout connue pour une génération qu'on pourrait appeler Doré. Aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs qui jouent et qui ont joué en équipe de France. Il y a eu beaucoup de joueurs qui sont passés par là, notamment Androalbissi, Antoine Diou, Louis Labéry, Vincent Poirier, ce genre de joueurs, Sylvain Francisco aussi, il me semble. Donc voilà. Alors on est avec Mathieu. Salut Mathieu. Salut. Ça va, ça va bien ? Ça va et toi ? Ouais. Donc du coup, Metropolitans-Sasvel ce soir, plutôt excité pour cette rencontre ? C'est un gros match, on a deux équipes du classement, donc ça va être que du bon spectacle. Qu'est-ce que tu penses de l'arrivée de Vincent Collet cette saison ? En tant que supporter, j'imagine que tu es quand même content, mais c'est quoi ton avis sur son arrivée ? C'est un très grand coach, je pense qu'il a montré en équipe de France, il a montré avec Strasbourg avant. Je pense que, vu ce qu'il fait maintenant, ce qu'il a déjà pu faire depuis le début de la saison, on voit que c'est du mieux. Du mieux, ça progresse et qu'on a le plaisir de venir voir des matchs à Levalois. Ouais, c'est ça, il y a un engouement qui est renais vis-à-vis du club avec ce coach-là notamment. C'est ça, et je pense qu'il arrive à pas mal driver, même les stars qui sont arrivées aussi. On a vraiment à avoir un groupe solide, à avoir des beaux matchs. J'ai pu voir le match de Strasbourg auparavant, et on voit que c'est la patte d'Atencola arrive avec des systèmes qui arrivent et qui apportent beaucoup au jeu. Tu disais, une grosse défense, enfin notamment une grosse défense, du ballon qui circule, etc. Donc vraiment du beau jeu. Malgré ça, le bilan sur l'année civile 2022, on va dire, est plutôt mitigé. On est sur 8 victoires pour 6 défaites depuis 2022. C'est quoi ton avis là-dessus ? Selon toi, c'est quoi qui fait qu'il y a une baisse un peu de régime et d'efficacité de l'équipe depuis le début de l'année 2022 ? Je pense qu'il y a l'enchaînement des matchs. Il y a aussi le recouvre. Il faut aussi penser à ça, qu'il y a quand même beaucoup de matchs en très peu de temps. Il y a eu aussi quelques blessures aussi. Mais là, aujourd'hui, on a, je pense, eu un petit creux là récemment avec une semaine sans Euroleague pour les deux équipes. Donc je pense que ça va peut-être repasir ce soir avec une grosse victoire de deux rangs contre l'Asvel. Quelles sont tes attentes en tant que supporters pour la fin de la saison ? Je pense que pour beaucoup, en vue de la saison, en vue du classement et en vue de ce qui se passe, je pense que c'est d'aller loin, d'aller le plus loin possible au niveau de l'Eurocoupe. Ils ont fait des très gros matchs. Les joueurs sont capables de faire des grosses différences. Donc je pense que c'est l'occasion de le faire. Et de l'autre côté, en championnat, aller chercher la victoire. Je pense qu'ils peuvent être un prétendant sérieux aussi. Donc pour toi, l'objectif, c'est d'aller le plus loin sur les deux tableaux en fait ? Je pense que ce n'est pas que mon objectif, c'est mon objectif de moi et de tout le club derrière. Pour finir, quel est ton MVP ou en tout cas le joueur qui te fait le plus kiffer chez les Metropolitans depuis le début de saison ? Ton chouchou quoi ? Je pense qu'on va rester côté français avec Lahou Konaté qui fait quand même de gros matchs. Après, on faut aussi citer Will Cummings qui est l'un des meilleurs meneurs de la ligue et qui le montre à chaque match. Et je pense que c'est un des joueurs qui est capable de faire la différence sur un match. Merci beaucoup. On espère une victoire des Metz possiblement ce soir pour te faire plaisir. Et peut-être si on peut se revoir à la fin du match pour avoir ton avis à chaud, ce serait cool. Super. Merci. Bon match. A tout à l'heure. Ça y est, on est enfin rentré dans l'enceinte du stade. On a pu voir les joueurs s'échauffer des deux équipes. Lahou Konaté, Kiss Ornsby, Victor Wembanyama, Paul Lacombe, Antoine Diot. On a vu à peu près les plus grosses têtes du match. Là, maintenant, on est entre nous. Du coup, on va faire nos pronostics. On va dire score et meilleur marqueur. Thibaut, score et meilleur marqueur ? Score, victoire des Metropolitans de moins de 5 points. De 5 points au moins. Et meilleur marqueur, Jordan Macré. Donc match serré avec un comeback de Jordan Macré. Très bien. Alors, évite de parler en même temps que nous, s'il te plaît. Dédicace au speaker de Levallois. Merci, Richard. Du coup, Bastien, ton score et ton meilleur marqueur selon toi ? Victoire Dimitro de 5 à 10 points, entre 5 et 10. Et meilleur mafieur, Vince Hunter. Vince Hunter, ok. Donc pareil, match serré et Vince Hunter. Pour ma part, je vais dire. Victoire des Metz au buzzer sur un shoot de Keith Hansby pour la dédicace. Let's go. Bah voilà, on va vous faire des images pendant le match. Mais voilà, profitez de ce match avec nous. On est très heureux d'être là. Il a le numéro 4, Keith Hansby. Il est temps maintenant d'accueillir ensemble de notre 5 de départ. Avec le number 1, numéro 1, Mr. Willy Kavitz. Il a le numéro 5, notre capitaine international, et lui aussi hot star, Lahou Kavitz. Avec son numéro 39, il a évolué en NBA, Vince Hunter. Afin de témoigner tous ensemble, avec les acteurs, avec tout le public du palais des sports, Marcel Serdant, cette solidarité, mesdames et messieurs, venez vous lever. Et tous ensemble, nous allons observer un instant d'applaudissements vis-à-vis du peuple ukrainien. Alors on joue au basketball ! Défense ! Défense ! Défense ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501